Bonjour, la grande question qui traverse les esprits en ces temps de confinement est de savoir si cette crise sanitaire va changer quelque chose ou non à l'avenir des métiers de l'humain. La question est tellement difficile qu'à vrai dire je n'en sais rien. Parfois j'en doute, parfois je me dis que les circonstances ont permis de faire la preuve d'éléments fondamentaux. Je vais en retenir quatre. Le premier est qu'une très grande majorité de professionnels ont su répondre présent et ont assumé leur métier avec une très grande honnêteté. Cette honnêteté qui fait dire à Albert Camus dans la peste, quel est le véritable héroïsme ? Non seulement ils ont répondu présent, mais ils ont été disponibles aux pires instants. Le second élément que je retiens est que la majorité des publics accompagnés, enfants, adolescents, adultes, en établissement ou en service, ont révélé une part d'eux-mêmes jusqu'alors insoupçonnés. Ils ont dévoilé leur possible. Le troisième élément que je retiens vient de ce que les circonstances ont recentré l'essentiel de l'agir professionnel sur ces tout petits riens du quotidien qui au final fait le tout de la personne. Enfin, le quatrième élément que je retiens est qu'il ne suffit plus de savoir agir dans un contexte où le savoir communiquer est tout aussi essentiel. Au pire instant de la crise, se maintenir au sein d'un réseau de communication s'est révélé vital. Pour conclure donc, j'ai un sentiment que cette crise vient à l'appui de ce que j'ai pu dire dans « Oser le verbe aimer » dans l'éducation spécialisée. Lorsque j'affirme que la relation d'aide éducative ou de soin est une relation d'amour dès lors qu'elle est un dialogue entre le disponible de l'adulte éducateur et le possible de la personne accompagnée. Et pour finir, j'aimerais dire aux professionnels qu'il faut cesser d'attendre une reconnaissance qui ne viendra jamais, qu'il faut cesser d'attendre d'être applaudis aux vinteurs, qu'ils ont fait la preuve de leurs compétences et qu'il leur appartient désormais de savoir rendre visible et lisible la complexité de leur métier, agi sous la banalité des actions commises au quotidien. Merci à vous.